Bonjour Père Vincent Sénéchal, merci beaucoup de nous accueillir dans cet endroit magique, cet endroit, il faut le dire, hors du temps, hors du monde, et pourtant au cœur de Paris, on n'entend pas un bruit et on se trouve en réalité à deux pas du Bon Marché, de sa grande épicerie, des magasins les plus fashion de tout Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que l'on se trouve ? Vous êtes ici dans le jardin des missions étrangères de Paris, cette société missionnaire qui s'est installée ici depuis 1658. Et de ce jardin sont partis plus de 4300 missionnaires vers l'extrême-orient, puisque c'est notre destination et notre vocation de partir en Asie et dans l'océan Indien vers des populations qui n'ont pas encore tout entendu parler du Christ. Incroyable d'imaginer qu'un tel foyer vocationnel, on peut le dire, un tel nid de belles vocations chrétiennes, sacerdotales ou bénévoles, se situe à seulement quelques encablures des ministères de notre gouvernement qui sont là tout près, peut-être, qui jouent ce jardin même. Effectivement, oui, nous avons ici derrière ce mur l'ambassade d'Italie, et derrière cet autre, ce sont les services du gouvernement, avec les services du Premier ministre, l'hôtel Matignon. Mais c'est le fruit de notre histoire, c'est-à-dire lorsque nous avons été fondés ici, nous étions, on peut dire, aux périphéries de Paris. La rue du Bac, c'était ce Bac qui traversait la Seine et qui permettait de venir dans cette périphérie de Paris, qui maintenant se trouve au centre. Et tout autour de nous se trouvent des endroits comme celui-ci, comme cette petite chapelle des martyrs, ou ces souvenirs rapportés d'Asie ou envoyés d'Asie par les missionnaires. Vous allez nous expliquer peut-être dans un instant de quoi il s'agit ou pourquoi ils sont là, mais d'abord, il faut expliquer les raisons pour lesquelles on est dans ce jardin avec vous aujourd'hui. Et même, on va en profiter puisqu'on a de l'espace en route. La Box Auréole a décidé d'envoyer au mois de novembre à ses abonnés cet ouvrage, ce recueil de lettres, de Saint-Théophan Vénard, canonisé par Jean-Paul II en 88 de mémoire. En 1988. Il est mort pourtant au XIXe siècle. Exactement, en 1861. Très jeune. Il y a des lettres bouleversantes. Je l'ai feuilletée. Pourquoi, père Sénéchal, est-ce qu'il faut que tout bon chrétien, ou même celui qui ne croit pas trop, qui a oublié ce que c'était, ait ce livre dans sa bibliothèque ou sur sa table de chevet ? Écoutez, d'abord et avant tout, je dirais que bravo à Auréole d'avoir choisi ce livre. C'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Ce livre de recueil de lettres de Saint-Théophan Vénard. Pourquoi faut-il l'avoir dans sa bibliothèque ? Pourquoi faut-il l'avoir lu ? Eh bien, je pense que lorsque l'on a lu un tel livre, on est changé, on est bouleversé par cette trajectoire vraiment spéciale d'un jeune du 19e siècle, mais dont l'existence est si contemporaine par beaucoup d'aspects. D'abord, c'est un jeune poids de vin, Théophan Vénard. Il est né à Saint-Loup-sur-Toué, dans le Poitou. Et ce jeune d'une famille assez petite à l'époque, il avait deux frères et une sœur, ils étaient quatre, est vraiment un jeune qui a vécu dans ce cocon familial qui l'a fait grandir, beaucoup grandir. Et on sent dans ses lettres un jeune pétri d'humanité, d'amour, d'intérêt pour les autres. Et c'est cet intérêt pour les autres qui l'a amené jusqu'au Vietnam, où il a donné sa vie. On sent que tout jeune futile, aussi courte qu'a été sa trajectoire sur Terre, c'est une figure de spiritualité qui vous a beaucoup marqué. Est-ce que c'est le cas de la plupart des jeunes qui sont passés dans ces murs, qui sont passés par ces lieux, qui s'engagent encore aujourd'hui ? Tout à fait. Et vous trouvez même sur Facebook, Twitter même, un compte Théophan Vénard. D'accord. C'est un des jeunes missionnaires qui finit actuellement ses études à Rome, qui est très marqué par cette figure, et qui a décidé de s'exprimer par Facebook, par Twitter, en prenant le nom de Saint Théophan Vénard. Il est souvent appelé l'angélique martyr, le martyr angélique. Pourquoi ? Parce que ce jeune Théophan a eu vraiment une trajectoire linéaire. On sent un cœur et une âme, une belle âme, une belle âme. Un jeune qui s'est donné, dont l'amour s'est déployé, et ça se sent dans ses lettres. Il écrit à sa sœur, il écrit à son père, il écrit à ses frères, Henri, Euseb, sa sœur Mélanie. Et on sent, et c'est un amour qui mûrit, qui n'est pas mièvre, mais qui est un amour passionné. Et c'était un passionné. Et sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui ne l'a jamais connue, parce qu'elle est née en 1873, lui est mort en 1861, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a beaucoup écrit et parlé de Saint Théophan Vénard. Elle parlait comme de son frère du ciel, ou quelque chose comme ça ? Oui. Elle nourissait une dévotion, en tout cas très intense pour sa personne. Exactement, comme son frère du ciel. Elle disait, son âme ressemble à la mienne. Et ça, je trouve très beau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot de dame, c'est ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous émeut, ce qui nous porte vers le beau, le bien, le vrai. Voilà ce qu'est notre âme en nous. Et c'est différent de notre raison. On sait que la raison, c'est ce qui analyse, c'est ce qui permet de communiquer. On pourrait dire, la raison communique, l'âme communie. Et donc, elle disait, son âme ressemble à la mienne. Et je crois qu'elle avait très bien compris qui il était. En revanche, je vais le citer, moi aussi je veux aller au Tonquin, moi aussi je veux être martyr, c'est quand même pas une trajectoire facile ça. Et puis, est-ce qu'il est vraiment imitable ? Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable de vouloir devenir martyr ? Est-ce que ça ne nous parle pas d'une église doloriste ? Alors martyr, ça veut dire témoin. C'est la racine grecque du mot martyrios, qui veut dire le témoin, celui qui témoigne. En fait, il a été très marqué par un prêtre qui l'a précédé, du Poitou lui aussi, qui s'appelait Saint Jean-Charles Cornet. Il est devenu Saint après, mais à l'époque, tout le Poitou et Théophane ont été marqués par ce Jean-Charles Cornet, ce prêtre poitvin, venu au séminaire des missions étrangères, envoyé au Vietnam, et qui a donné sa vie là-bas. Et vous savez, le terme martyr, témoin, personne ne cherchait la mort violente. Mais par amour pour ces populations vietnamiennes, tonquinoises, cochines chinoises, anamites, etc. La terminologie de l'époque. Eh bien, des missionnaires partaient, ils vivaient vraiment mêlés à ces populations, et parfois, ça allait jusqu'au don de soi. Mais il n'y a pas que les missionnaires qui ont été attrapés, torturés. On leur demandait de fouler une croix. Ceux qui foulaient la croix, qui renonçaient et qui rejetaient le Christ, avaient la liberté. Mais ils savaient que fouler la croix, renoncer au Christ, c'était renoncer à eux-mêmes. Et quelque part, cette liberté de conscience qui aujourd'hui semble plus acquise, eh bien, ils savaient que trahir leur conscience, trahir leur foi, était quelque chose de grave. Et qu'ils allaient, en plus, en tant que prêtres, entraîner d'autres à haïr le Christ ou renoncer au Christ. C'est un témoignage, enfin, plutôt une scène, un supplice, dont beaucoup de tableaux qui sont exposés ici, dans la crypte de la petite église des missions, qui est là, rue du Bac, dont on vient d'entendre le clocheton, c'est ce qui m'y fait penser, dont beaucoup de tableaux portent le témoignage. Ils nous montrent, effectivement, ces martyrs, ces prêtres chinois, leurs communautés, condamnés à enjamber, à marcher sur cette croix. Et le registre supérieur du tableau, ou de la soie peinte, représente le martyr. La gangue, la tête tranchée, les pieds brûlés, etc. C'est quand même quelque chose de bouleversant. Mais rassurez-moi, aujourd'hui, on peut témoigner différemment. Quand on disait que cet ouvrage mérite de figurer sur la table de nuit de chacun d'entre nous, ce n'est pas pour nous appeler à subir la même chose. Alors, ce que nous disent ces martyrs, ils nous appellent au courage d'être nous-mêmes, le courage d'être soi-même, le courage de témoigner du Christ, fût-ce dans les difficultés. Et c'est le grand appel de ces témoins. Et Théophan a su, par sa bonté d'âme, y compris dans sa prison, attirer les bonnes grâces des gardiens, et même jusqu'au mandarin, qui était bouleversé de devoir lui lire la sentence. Il s'était même pris d'amitié pour Théophan. Et cette faculté à devenir signe de l'amour du Christ pour tous, ils l'ont reconnu, ils l'ont reconnu. Donc, alors, nous ne sommes pas appelés à chercher la souffrance. Et le mot martyr est presque galvaudé de notre temps. On peut parfois penser les martyrs, ceux qui se font sauter pour les attentats. Non, le martyr n'est pas cela. Enfin, le martyr chrétien est vraiment très différent. Et finalement, il y a le martyr du sang, mais il y a aussi le martyr de la vie quotidienne offerte. Bien sûr, bien sûr. Le martyr des petites choses. Le martyr des petites choses. C'est peut-être par là que commençait d'ailleurs cette vie de missionnaire. On ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on dit mission, mission étrangère de Paris, de se faire une idée presque néocoloniale, néocolonialiste de tout cela. Est-ce qu'on a un joggeur qui va passer ? Bien sûr. Bonne course. Et ce sont des étudiants, justement, qui viennent ici. C'est un prêtre du Vietnam. D'accord. Oui, qui vit ici. Il fait des études. Le meilleur spot pour faire un footing, croyez-moi. Voilà. Le monde entier a rendez-vous ici. Et Paris a envoyé ses missionnaires dans le monde entier en plus de 350 ans. Voilà. Cette idée reçue. Ah, mission néocolonialiste. Que faut-il en penser ? Écoutez, d'abord et avant tout, nous-mêmes en France, nous avons reçu la foi de chrétiens du Moyen-Orient. Saint-Irénée de Lyon venait de la Syrie actuelle. Et donc, la foi se transmet comme vous prenez une bougie et vous en allumez une autre. Et le feu se transmet ainsi. Et donc, l'origine de la foi, peu importe, ce qui est le plus important, c'est cet amour du Christ qui transforme des vies et qui se transmet. Et donc, si à une époque donnée, telle ou telle nation a permis que tel ou tel autre peuple ou nation reçoive la foi, ça se transmet. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, nous recevons beaucoup de la foi d'autres peuples qui nous aident. D'autres continents. Exactement. Alors, parlons de, disons un mot, de ces jeunes, justement, qui s'engagent dans les missions étrangères de Paris. Qui sont-ils ? Il y a des laïcs, il y a des ordonnés, des prêtres. En revanche, là, on va croire que le jardin est minuscule ou alors c'est que le Père court très très vite. Qui sont-ils ces jeunes qui s'engagent et où partent-ils ? Que vont-ils faire ? En quoi consiste cet apostolat, ce sacerdoce ? Alors, partent de ce jardin des jeunes prêtres, mais aussi des jeunes laïcs volontaires. Des volontaires qui sont désireux de servir les missions, d'aller dans les pays où nous servons, c'est-à-dire les 13 pays d'Asie où nous sommes. En gros, du Japon jusqu'à Madagascar. Et dans ces pays, donc, nous envoyons des prêtres. Donc, nous avons actuellement une quinzaine de jeunes qui se préparent à partir. Cette année, nous en avons envoyé trois, trois jeunes prêtres, dont le dernier est parti il y a quinze jours en bateau. Pour Madagascar. Pour Madagascar. Le Père Gabriel de Lépineau. Nous en avons envoyé sept l'année d'avant. Donc là, nous sommes en année de vache grasse. Et il y a encore une quinzaine qui se préparent. C'est vrai que le contingent des missions étrangères est toujours très impressionnant lors des ordinations sacerdotales chaque année à Paris, à Notre-Dame. Parce qu'ils sont toujours ordonnés ici. Voilà. Parfois dans leur diocèse d'origine. Exactement. Dans leur diocèse d'origine. Pour les parisiens, Notre-Dame, effectivement. Et donc, ils vont partir là-bas pour témoigner de leur foi et vivre avec les églises locales, les chrétiens locaux, pour l'annonce de l'évangile. Les pays de mission, vous l'avez dit, ça s'est très étendu, une quinzaine. Les réalités sociales, humaines, religieuses ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Quels sont aujourd'hui les enjeux de cette évangélisation-là ? Dans ces pays-là ? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ? Alors, les difficultés rencontrées et les enjeux. Les enjeux, d'abord, c'est avant tout de témoigner de Christ. Alors, la première chose, c'est d'apprendre la langue et la culture. Et ça, c'est déjà un enjeu en soi, parce que le missionnaire arrive dans un pays et pendant trois ans, alors pour le volontaire, qui reste six mois, un an, maximum deux ans, il y a un peu le même phénomène, mais plus réduit, mais on apprend la langue. On renaît, c'est un processus de renaissance à une culture, à un pays. Et puis, quand on... Ensuite, on reçoit sa mission de l'évêque, qui peut vous envoyer, comme ce fut le cas pour moi, enseigner au séminaire, être en paroisse, s'occuper d'étudiants, créer des écoles, une école maternelle, ou s'occuper de malades, etc. Et avec les populations, vous vivez ce que l'Évangile vous demande. C'est l'Évangile, votre feuille de route. On va rappeler que dans la box de novembre, dans l'Oréol box de novembre, vous trouverez cet ouvrage, ce recueil des lettres de Théophane Vénard, dont on vous recommande évidemment la lecture, dont vous recommandez, père, la lecture à tous ceux qui verront cette vidéo, ceux qui connaissent ou non la mission étrangère et la trajectoire extraordinaire de tous ces témoins, tous ces martyrs, tous ces prêtres qui sont allés à l'autre bout du monde pour évangéliser. Lorsqu'on dit aussi mission étrangère, martyr, que l'on pense à la vie de Théophane Vénard et de ses frères prêtres, instantanément reviennent les images de ce film, Le Silence, que vous avez peut-être vu. Un film de Scorsese, incroyable, et qui montre des jésuites, je crois. Exactement. Qui s'est pensé plus à la figure des Saint-François-Xavier et de ses successeurs. Est-ce que c'était la même chose ? Est-ce qu'ils ont vécu la même chose ? Alors effectivement, Théophane, on peut dire, a vécu la même chose. Parce qu'il est entré au Tonquin et il a dû se cacher. Et dans ses lettres, c'est retracé très précisément. Il explique qu'il passe des heures dans des réduits, dans des doubles cloisons. Et il communique avec d'autres missionnaires par lettres, portés par des chrétiens vietnamiens. Et là, il reçoit les chrétiens, il apprend la langue. Et quand il en sait assez, il peut confesser. Il commence à célébrer la messe. Et les chrétiens les protègent. Et eux s'occupent de ces chrétiens. Et Théophane a véritablement vécu quelque chose de semblable à ce que l'on voit dans le film Silence. C'est-à-dire ces chrétiens cachés de Nagasaki, des îles Goto, au Japon. Avec toujours, j'imagine à l'époque, vous avez parlé du mandarin, de l'empereur, cette interdiction qui était posée à l'exercice de la foi. Exactement. Et il y a son expression visible. Exactement. Ça peut nous faire penser d'ailleurs à des temps très présents, très actuels. Cette interdiction du culte, ce rejet de toute transcendance, on peut le dire. Et là, je veux dire, jusqu'en France d'ailleurs. Alors, il y avait un rejet, on va dire, de transcendance. Mais aussi, ces interdictions étaient basées quelque part sur une certaine peur de l'étranger. Une peur de l'étranger, on pourrait dire, voilà, ce qui vient de l'étranger était suspect, était mauvais. Et ça, quand on réfléchit à ce que veut dire le mot catholique, catholique veut dire ouvert à tous, ouvert à tous, universel. Et bien, cette ouverture à l'autre, à l'étranger, c'est quelque chose que nous avons à retrouver. Théophane s'est fait frère universel. Il s'est fait frère universel. Il a abandonné son pays, sa région natale, pour sortir de lui-même, sortir de sa nation. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été très important en mission étrangère. On nous a dit, quand vous allez là-bas en mission, n'apportez pas chez eux vos pays, mais la foi. Que serait-ce si vous apportez là-bas l'Espagne, l'Italie, le Portugal ? Non, vous apportez la foi. Et ça, voilà, donc, il a été victime, non seulement, effectivement, de mandarins qui pensaient que cette foi était une transcendance inacceptable, mais aussi de restriction, on va dire, basée sur le fait que les étrangers, ils n'avaient pas le droit de citer, à l'époque, dans le Vietnam. Vous avez parlé d'accepter cette façon d'épouser la culture des autres lorsqu'on est en déplacement, de se faire attentif à ces modes de vie, à garder la foi malgré tout, à ne pas avoir peur d'en témoigner. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui, peut-être, hésitent encore à sauter le pas, à s'abonner, ou à ceux qui hésitent à ouvrir un livre comme celui-ci ? C'est peut-être pas pour moi, je sais pas, j'en suis pas là dans ma foi. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? D'abord, je leur dirais, regardez ce regard, regardez ce regard. En fait, nous avons de très belles photos de Théophane, celle-ci est une des photos, et on sent un jeune qui, un peu, comment peut-on dire, espiègle. Il était espiègle. Avec un air presque de défis. Avec un air presque de défis. En fait, c'est un jeune qui a une trajectoire, comme je le disais tout à l'heure, vraiment lumineuse. Et Théophane a vraiment des mots qui sont du 19e, mais surtout actuels. Il écrit à sa famille, il écrit à ses parents, à son père, à ses frères. Il relate son quotidien. Il relate son espérance, sa foi. Et à des personnes qui chercheraient dans leur vie, quelle est ma trajectoire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Pourquoi je vis ? Eh bien, là, vous avez des pages et des mots qui sont lumineux, et qui donnent l'espérance, la foi d'un jeune qui, à l'époque, puisqu'il est mort à 31 ans, a trouvé le sens de sa vie. Il a trouvé le sens de sa vie. Est-ce que, puisqu'on y trouve des lettres, vous l'avez dit, à ses frères, sa sœur, ses parents, ses amis, est-ce qu'il y avait, comment dire, pour chacun d'entre eux, une manière particulière de transmettre son message ou sa foi ? Est-ce qu'il s'adaptait à son lecteur ? Oui, oui. Alors, il s'adaptait à son lecteur. Il n'écrit pas de la même façon à son père ou à sa sœur Mélanie. Il a dans ses lettres toujours cette... Mais on sent dans ses lettres ce souci de sa famille, ce souci de l'autre qui l'habitait. Et il s'est exhorté à vivre bien. Il s'est aussi consolé parce qu'il a été très attentionné, en particulier pour son père. Pour son père, le fait que Théophane parte en mission, et à l'époque, quand on partait d'ici vers l'Extrême-Orient, on savait que c'était d'un départ sans retour. C'était tellement loin, il fallait prendre le bateau. C'était en général un départ sans retour. Et les adieux étaient déchirants à l'époque. Et là, Théophane a manifesté vraiment beaucoup d'attention pour son père, et en particulier dans la façon dont il lui a annoncé qu'il partait vers l'émission. Et son père a même dit, « On m'a enlevé la plus belle rose de mon rosier. » Mais son père a, comment dire, c'est aussi une des richesses de ce livre. On voit une relation se transformer. C'est-à-dire la relation entre son père et lui, entre lui et ses frères, sa sœur, est passée par les lettres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont séparées. Elles ne l'ont pas toujours choisie. Ça peut être la séparation due à une situation professionnelle. Vous allez voyager à l'autre bout du monde, ou vous allez à l'autre bout de la France. Quelquefois, ce sont des séparations subies par des conflits, par un divorce. Et on trouve dans ce livre, le fait d'être en relation, malgré la séparation, une relation de proximité qui est magnifique. Et ça, je crois que ça peut parler à beaucoup de monde, parce qu'on ne trouve plus tellement le temps d'écrire maintenant, sinon une carte postale ou des SMS. Mais dans ce livre, vous trouvez la façon du 19e de rester en relation, et de montrer et de prier pour les personnes, de rester en relation de façon proche. Et ça, on a certainement aujourd'hui à retrouver, à trouver comment rester en relation avec ceux qui sont loin, pour telle ou telle raison. Trouver l'expression concrète de la communion des saints. Exactement. Peut-être un terme un peu cryptique, pas beaucoup, mais que ces lettres devaient refléter à leur manière. Tout à fait. Et dont la dévotion qu'on porte à des personnalités comme Saint Théophane Vénard est le juste témoignage, d'ailleurs. Exactement. Théophane est loin physiquement, mais il écrit et il le vit. Il est vraiment proche, en communion, il est en union avec... Ah ! Il y a même des chats ici. Bonjour, Philo. Oui, c'est notre chat, Philo. Il est magnifique. Il est en communion. Je vais pas avoir un châssis à moi ici, mais... Peut-être un jour. Superbe. Oui, la communion. Ça, pour tous ceux qui nous regardent, concrètement, je vais dire, on va rentrer là, dans la vie de prière. Ça commence comment ? Ça commence par quoi ? On lit quelques-unes de ces pages et on s'isole. Alors, c'est un livre que vous pouvez lire quasiment sans ordre. C'est-à-dire, vous pouvez prendre chronologiquement les différentes lettres. Vous avez différentes périodes de la vie de Théophane. Vous avez les... Je recherche un peu le parcours du début. Après l'introduction, on vous dit, voilà, 1841, 1847, les études secondaires. Puis, ensuite, l'année philo du petit séminaire. Puis, au grand séminaire. Puis, aux missions étrangères. Les missions étrangères. Ensuite, les voyages. Intéressant aussi, les lettres de voyage. Deux ans de voyage, quand même. Deux ans de voyage pour arriver jusqu'en Extrême-Orient. Puis, son activité missionnaire, la plupart du temps cachée. Et la captivité. Presque un an, un peu moins d'un an de captivité dans sa cage. Il était dans sa cage à Huée. Et donc, toutes ces lettres, bon, une fois qu'on connaît un peu la trajectoire, on peut quasiment les lire ou les relire sans ordre. Et s'arrêter sur les perles ou les pépites que l'on trouve dans ces lettres. On va vous recommander la lecture. Se séparer sur cette bonne recommandation. Lecture des lettres de Théophane Vénard. Vous les retrouverez dans la prochaine box-oréole du mois de novembre. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner. Vous avez encore le temps pour les recevoir. Ainsi que d'autres petits cadeaux. On peut en dire quelques mots. Il y aura une surprise proposée par l'association Terre Karen. Que vous connaissez. Oui, tout à fait. Elle est liée aux missions étrangères de Paris. Un tout petit mot, peut-être, de l'association. C'est une association qui aide le peuple Karen, qui est un des peuples de la Thaïlande, en Thaïlande actuelle, à la frontière de Birmanie. Et nous avons des missionnaires là-bas, le père Alain Bourderie, le père Camille Rio et d'autres. Et donc, ces missionnaires oeuvrent et notamment aident ces Karen qui perdent très vite leur culture. C'est un peuple des montagnes. Il les aide par différentes actions, oeuvres sociales. Ils tissent la soie. Ils font des objets traditionnels. Et donc, effectivement, ce sont de magnifiques objets d'un peuple de Thaïlande. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire pour les découvrir à votre tour. Ces magnifiques objets ou ces spécialités culinaires que l'association vous a préparés et glissera dans la box auréole du mois de novembre. Merci beaucoup, père Vincent Sénéchal, de nous avoir accordé quelques instants ici, au soleil. On a beaucoup, beaucoup de chance. Et merci à vous, Alexandre. Et bonne lecture à tous. A bientôt. Salut.